et salut à tous c'est alex pj et cap est aujourd'hui donc en fait à l'habitude quand on est parce que le lundi on va faire très simple on va tout expliquer le lundi et le mardi on tourne les vidéos donc lundi et mardi soit je vais dormir chez pj soit et vient dormir ici avec yacopo qui est en train de mettre les plans de vidéos sur l'ordinateur et en fait à chaque fois elle nous prépare le petit déjeuner pour le matin et aujourd'hui donc on s'est dit ce serait bien qu'on apprenne à le faire et tant qu'à faire que vous apprenez aussi parce que voilà top du top et c'est très sérieux on kiffe ça donc cap allons vous présenter tout ça c'est parti oui du coup on va faire un overnight out ok ok c'est juste qu'on va laisser tremper les flocons d'avoine toute la nuit dans du lait ou fribo et du coup demain ça sera imbibé ça fera comme un porridge froid ok donc c'est du lait de soja oui après vous pouvez faire avec moi les ingrédients il y a du des muesli il y a du lait de soja il y a des flocons d'avoine il y a de la stevia oui c'est la base ok voilà alors du coup on commence par les flocons d'avoine oui ok bonne dose de flocons d'avoine bon pour la santé oui voilà après je complète un peu avec des muesli oui oui sans sucre goûté alors tu le mets par dessus oui voilà genre ça abîche un peu quoi je mélange après moi j'aime bien quand c'est sucré du coup on a un petit bâtonnet de stevia enfin on a même deux j'en ai je pense je change de bras parce que tenir la caméra j'ai mal au bras voilà donc deux bâtonnets de stevia on a déjà dit ça ensuite je remue et je recouvre de lait de soja ok il faut se recouvrir ouais ça passe par dessus ouais il y avoir pj excuse pardon m'a donné un petit ordre petit ordre calme donc faut recouvrir c'est ça cap ouais ok comme si voilà tu peux dire s vtc c'est le ça veut dire sans vouloir te commander ce que je déteste les ordres voilà du coup on a mis des flocons d'avoine et du musli mais vous pouvez mettre que des flocons d'avoine ou un aussi de votre choix selon vos goûts selon aussi vos objectifs physiques sur son chercher à sécher à prendre du poids à la base de la stevia vous pouvez mettre du sirop et d'agave ou du miel ça devient calorique on va faire ça pour les autres peut-être qu'on va pas vous filmer mais voilà je m'invite plastique parce que je suis un peu toqué du frigo j'avais bien pensé filmer et après je laisse toute la nuit au frigo et vous verrez demain matin ça sera plus compact ok la deuxième étape c'est demain matin oui la deuxième étape c'est demain matin ok allez on va se coucher c'est qu'il y a l'heure sept heures et demie on t'aille se coucher non regarde ça cuit ah ça c'est un repas propre pour ce soir ça c'est le cap aussi qu'il nous a préparé tu vois petite courgette du jarniaque remue avec amour du jardin attend tu veux kiffer ? Fait qu'il fait Fait qu'il fait ok et attention regarde là le manche tourne ça rajoute de la difficulté attention si un tombe oh c'est beau gosse top chef ça sert de faire les biceps à demain Yacopo à demain non bah ouh quelle ambiance on se retrouve le lendemain matin comme prévu pour finir la préparation en pleine forme c'est parti cap ouais du coup j'ai récupéré dans le bol dans le frigo pardon les bols donc les flocons d'avoine ont absorbé tout le lait de soja pendant la nuit donc maintenant je vais pouvoir ajouter des fruits sur ma préparation donc aujourd'hui je vais mettre de la poire que j'ai ça comme fruit je vais mettre également des raisins un petit peu on est hypnotisé je vais mettre quelques amandes très bien un peu de baie de goji moi j'aime beaucoup de goji je vais mettre également quelques graines de chia hop et puis quelques graines d'éponge parce que j'aime bien ça aussi et voilà parfait nous on va mettre la même chose parce qu'elle aime bien ça et voilà ce fruit et voilà le petit déj du champion il est là bien sûr après vous pouvez mettre les fruits que vous voulez en fonction de vos objectifs aussi oui voilà quoi c'est bon ? et après ça booste oui on s'en fait 3-4 chacun ça fait comme un peu riche mais du coup froid donc c'est sympa aussi bon ben voilà on est de voir le petit déj du lundi et mardi et maintenant on pourra le faire même les autres jours bref laissez nous juste 5 minutes on fait une petite douche tranquille et puis après on fait les questions réponses bon voilà on s'est bien réveillés on a pris une douche et surtout on a dégusté ce bon petit déjeuner franchement c'était super bon ouais c'est vraiment de la frappe et en plus vous pouvez vraiment varier les goûts avec les fruits les graines que vous allez mettre dedans exact bref on passe aux questions réponses on commence c'était sur la vidéo cuisses et abdos toniques fesses bombées sans matériel avec Justine c'est Pégé qui l'avait fait voilà première question c'est Noah Dupont qui nous dit bonjour je voudrais bien que vous fassiez une vidéo pour perdre des hanches s'il vous plaît j'en ai marre j'ai l'impression qu'elles sont trop voyantes j'espère que vous répondrez à cette faveur merci d'avance et continuez comme ça j'adore les vidéos bise bon bah encore une fois vous savez qu'on peut pas cibler la perte de poids donc c'est pas parce qu'on va travailler les petits fessiers sur les côtés que vous allez perdre des hanches mais vraiment ce qui va être le top ça va être les exos complets donc les squats les fentes les fentes sautées stufées sans matériel ça va vraiment permettre de consommer un max de calories tu travailles quand même les membres inférieurs donc ça va quand même capillariser ça veut dire que tu vas quand même avoir beaucoup de sens à ce niveau là ça peut quand même être un tout petit peu intéressant pour la perte de poids Exact ensuite deuxième commentaire Alix qui nous dit je ne comprends pas si le temps de repos indiqué est entre chaque répétition ou entre chaque exercice alors Alix c'est entre chaque série pas répétition parce que ça voudrait dire que sinon tu fais une rep tu prends ton temps de repos tu refais une rep tu prends ton temps de repos donc c'est vraiment entre chaque série quand on dit par exemple 3 fois 10 une minute de repos ça veut dire 3 fois 10 répétitions et à chaque fois que tu fais 10 répétitions à la fin tu prends une minute de repos avant de recommencer Parfait ensuite Sineo Imperiva qui nous dit pourriez-vous nous donner votre programme d'entraînement et alimentaire s'il vous plaît celui d'Alex si vous en faites des différents merci d'avance je te laisse répondre et bien très bientôt c'est peut-être la surprise peut-être que c'est la surprise qui arrive demi octobre vous aurez tout ça ensuite on passe au commentaire qui tue alors le premier commentaire qui tue c'est Soupassaya qui nous dit tu manges du poisson pané tu dis mais c'est dégueulasse tu manges des oeufs de poisson ça veut dire bien chouï bonne blague ensuite Clément Courrèche qui nous dit je vais dire de faire ça à ma meuf marre des culs pas musclé mort de rire bah écoute vas-y hein sympa si tu veux il y a une manifestation ce week-end contre les fesses pas musclées et à moins que ta meuf ce soit plus ta meuf si elle reste vidéo et le dernier c'est Balnet 93 320 qui nous dit ça y est la motivation pour les vidéos reprend le sourire est enfin présent ça fait plaisir merci merci ok voilà pour cette vidéo bien sûr on espère qu'elle vous a plu si c'est le cas vous avez juste à mettre un like un pouce bleu sous la vidéo pour ça nous rejoindre sur elle sur les réseaux sociaux il est très dur à dire le matin les réseaux quand même c'est un mot compliqué bien sûr merci à Cap et à Coppo qui ont participé à la vidéo vous avez vu c'était vraiment en temps réel en mode vlog avec la petite caméra c'est pour ça que des fois on a un peu des têtes endormies j'espère en tout cas que ce genre de vidéo vous plaît dites le nous dans les commentaires pensez aussi à nous rejoindre sur la chaîne Alex et PJ si vous aimez les vlogs parce qu'on en fait beaucoup voilà bref c'était Alex et PJ de Body Time plein d'énergie on se dit à très vite et surtout d'ici là gardez la pêche c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti